– Info-Atox, bonjour, Anthony Saint-Léger. – Bonjour Raphaël, bonjour à tous. – Des femmes musulmanes vendues sur un marché en Éthiopie. Voilà ce qu'affirme l'homme politique néerlandais d'extrême droite, Gerd Wilders, vidéo à l'appui. – Oui, Gerd Wilders, fondateur du Parti de la Liberté, connu pour ses propos racistes, ses positions anti-islam, ses dérapages coutumiers aussi. Il a publié sur Twitter donc la semaine dernière cette vidéo que l'on va découvrir ensemble. On y voit quoi sur cette vidéo ? Eh bien, des personnes agenouillées, recouvertes d'un tissu blanc. Et pour Gerd Wilders donc, c'est la preuve, je cite, de femmes musulmanes vendues sur un marché en Éthiopie. Voilà ce qu'il nous dit dans son tweet. – Oui, sauf que ce n'est pas du tout ce que montrent ces images. – Effectivement, et pour connaître l'origine et le contexte de ces images, vous savez, je vous parle souvent de la recherche d'images inverses. Eh bien là, ça n'a rien donné, c'est important de le dire. Il a fallu décortiquer les détails de la vidéo, procéder parfois par déduction, et analyser par exemple ces fameux tissus blancs que l'on va voir, faire une recherche par mot-clé. Eh bien, c'est le défi qu'a relevé Aude Dejev de la rédaction des Observateurs de France 24. Elle a pu retrouver des vidéos similaires à celles aux images diffusées par Gerd Wilders, comme par exemple cette vidéo, en tout cas cette page YouTube qui publie cette vidéo, que l'on va découvrir ensemble et qui, vous voyez, présente effectivement des images similaires. Sur ces pages YouTube reviennent toujours les mêmes mots, à savoir « doute » que l'on voit ici, « serrerrer » ou encore « fatigue » du nom de cette ville au Sénégal, ou même le mot « sénégal ». Eh bien, « doute », c'est le nom d'un rite d'initiation pratiqué par une ethnie, les serrerrer, d'où le nom sur YouTube, groupe ethnique présent surtout au Sénégal, mais également en Gambie ou encore en Mauritanie. Et plus précisément, les images partagées par Gerd Wilders montrent la cérémonie finale de ce passage de l'enfance au passage à l'âge adulte, en l'occurrence de garçons, et vous voyez, même pas de femmes. Pour en savoir plus, Haute de Gèves a contacté des groupes Facebook de la communauté serrer et c'est par ce biais-là qu'elle a pu rentrer en contact avec le père de l'un des initiés. Dans le groupe, on nous confirme d'une part que la langue parlée est bien la langue serrer et le père donc de nous confirmer que ces images ont été tournées dans l'ouest du Sénégal, précisément à Guilas. C'est ici, et je vous parlais tout à l'heure de fatigue, ce n'est pas loin, le 26 décembre 2022. Et si on recherche ensuite sur YouTube les mots « noot » et « guilas », eh bien on retrouve plusieurs vidéos similaires. Ici, vous avez un extrait de la vidéo virale et un extrait ici de vidéo YouTube qui documente justement la communauté serrer. C'est le même cas ici avec là encore un extrait de la vidéo virale, un extrait ici de la vidéo de documentation et il en met de même pour ce bâtiment ocre de la vidéo virale ici et de la vidéo de documentation ici. Cela nous a également, Anthony, été confirmé par un journaliste sénégalais. – Effectivement, nous avons posé la question à Iane Demba Tine. Il est journaliste à iRadio Sénégal, alors il connaît très bien la culture serrère. Il nous en apprend d'ailleurs un petit peu plus sur ce rite, sur cette cérémonie. Le fameux tissu blanc, eh bien c'est un panne de la communauté serrère qui symbolise le cocon, l'idée du nid. Il nous apprend aussi que cette pratique, eh bien, concerne les garçons, mais également les jeunes filles. Écoutez-le. – Le but de cette initiation est de marquer le passage de l'enfance à l'âge adulte. Elle sert également à enseigner aux jeunes et plus particulièrement aux initiés serrères comment être de bons citoyens, courageux et honorables. – Voilà, donc rien à voir avec des femmes musulmanes qui plus est esclaves. en Éthiopie. – Merci Anthony, c'était Info 1 Talks avec Anthony Saint-Léger. Restez avec nous au prochain journal dans 6 minutes. – Sous-titrage ST' 501